Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager un secret. Ou plutôt, j'aimerais te partager une astuce qui est tombée malheureusement dans les abîmes d'Internet. Une astuce qui était présente au début d'Internet et qui a été oubliée. Et cette astuce, elle est vraiment très très puissante parce qu'elle te permettra de filtrer Internet. Ça veut dire qu'elle te permettra de mieux y voir, d'y voir plus clair dans ce flux de plus en plus constant d'informations et surtout d'avoir accès directement aux informations qui ont le plus d'importance pour toi. Mais avant, laisse-moi me présenter en deux secondes si tu ne me connais pas encore. Alors moi, je m'appelle François et ça fait plus de cinq ans que j'aide les gens à apprendre, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus rapidement de nouvelles informations. Et j'aide aussi les gens à acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Et toute cette semaine, tu l'as peut-être remarqué, j'ai fait un focus sur l'intelligence, comment devenir plus intelligent et surtout comment devenir plus intelligent à l'heure d'Internet. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une petite astuce toute simple qui te permettra vraiment de mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment profiter de ne plus être esclave d'Internet, profiter d'Internet au maximum et vraiment de tirer vraiment partie d'Internet pour avoir accès aux informations qui vraiment te permettront d'atteindre tes objectifs d'apprentissage. Alors vraiment, quand j'ai commencé à me prendre de passion pour Internet, c'était au début des années 2010. Et à l'époque, tout le monde avait un blog. À l'époque, je suivais des blogs. À l'époque, je suivais des polyglottes. Je suivais, par exemple, Luca Lamparriallo ou Steve Kaufman et je suivais leurs blogs. À l'époque, j'aimais aussi le BMX. Je faisais du BMX, alors je suivais des blogs de BMX. J'aimais aussi la musique, alors j'aimais le métal. Je suivais des blogs de métal. Et petit à petit, YouTube est arrivé sur le marché Internet. Et YouTube a tout chamboulé. Les blogueurs ont délaissé leurs blogs pour l'aventure YouTube. On commençait à faire des vidéos et petit à petit, ils ont de moins en moins écrit d'articles. Et ensuite, il y a un ou deux ans, un nouveau média est arrivé. Ce média, c'est le podcast. Peut-être que tu le connais parce que peut-être que tu m'as découvert à travers mon podcast à l'époque, aux frontières du possible. Et pas mal de YouTubers se sont lancés dans l'aventure de l'audio, se sont lancés dans l'aventure du podcast. Mais avec l'arrivée de YouTube, avec l'arrivée du podcast, quelque chose a disparu. Et cette chose, c'est tout simplement les flux RSS. C'est-à-dire, tout simplement, qui veut dire Really Simple Syndication. C'est tout simplement un flux qui te permettait surtout à l'époque des blogs de t'abonner à un blog et d'avoir directement accès aux nouveaux articles, directement soit dans ta boîte mail, soit dans un lecteur de flux. Alors ça, c'est un truc que j'utilisais constamment à l'époque où je suivais des blogs. Surtout pour les blogs de Polyglot. À l'époque, ils étaient assez profils. À chaque fois, ils écrivaient presque un article tous les deux jours, tous les trois jours. Et à l'époque, je suis fait peut-être une dizaine de blogs comme ça. Et ce qui était bien, c'est que ça me permettait, je n'avais pas besoin d'aller à chaque fois sur un différent blog. À chaque fois, j'ouvrais un lecteur de flux RSS et j'avais accès aux nouveaux articles comme ça, triés par thématiques, triés par date d'ajout, etc. Et ça, c'était quelque chose de super. Alors peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Internet, c'est une invention absolument géniale. Mais le problème, c'est que plus les années passent, plus il n'y a personne sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de blogs, de plus en plus de chaînes YouTube, de plus en plus de podcasts, de plus en plus d'articles, de plus en plus de mails, de plus en plus de newsletters. C'est génial. Mais le seul problème avec tout ça, c'est que nous, finalement, on n'a qu'un seul cerveau. Finalement, nous, on n'a que 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et en plus, souvent, on a un boulot. On a des passions, on a une famille, on doit se nourrir, on doit cuisiner, on doit laver nos vêtements. Bref, on a plein de choses à faire. Et c'est pourquoi, finalement, c'est difficile. Des fois, on peut vraiment crouler sous le poids de toutes ces nouvelles informations face à ce tsunami de nouvelles informations qui nous parvient chaque jour, chaque seconde, de partout, à travers des vidéos, à travers l'audio, à travers le podcast, à travers les articles. Et c'est pourquoi, finalement, même si Internet, c'est une invention géniale et même si c'est génial que, finalement, tout le monde crée des choses, du contenu sur Internet maintenant, le seul problème avec tout ça, c'est tout simplement que, parfois, on peut se perdre dans ce flux d'informations et, parfois, on peut saturer ou ne plus vraiment savoir comment, où trouver, quelles sont les bonnes informations à prendre et vraiment comment tirer parti d'Internet. Et c'est pourquoi, je pense que la révolution, vraiment la solution à ce problème, ce n'est pas de créer une nouvelle solution, ce n'est pas de créer une nouvelle technologie. Mais tout simplement, la solution à ce problème, ça serait tout simplement reprendre les flux RSS. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir plein, plein de bénéfices. Les flux RSS, comme je te l'ai dit, c'est tout simplement le fait, tu t'inscris à un blog, à une chaîne YouTube, à un podcast et tu reçois tout ça directement, soit dans ta boîte mail, soit dans un lecteur de flux RSS. Ça veut dire que tu n'as pas besoin à chaque fois d'aller sur un blog, tu n'as pas besoin d'aller sur YouTube, tu n'as pas besoin d'aller chercher le podcast, l'information. L'information, elle arrive directement à toi et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. Aujourd'hui, on subit vraiment le phénomène de ce qui s'appelle la fatigue décisionnelle. On doit prendre dans une journée tellement de décisions, de mini-décisions comme ça, que finalement, on sature très rapidement et ça peut nous prendre un peu, nous manger un peu comme ça, nous prendre notre énergie mentale. C'est pourquoi c'est une super stratégie de flux RSS, parce que tout simplement, ça te permet d'avoir encore une fois directement l'information à la source et c'est l'information qui parvient à toi et ce n'est pas toi qui te forces à aller, qui perd ton énergie à aller chercher l'information. Et c'est pourquoi c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, si toi aussi, tu veux redécouvrir cette technologie du passé, mais cette technologie qui est vraiment une technologie du passé, mais qui te permettra de voir le futur beaucoup plus sereinement et de vraiment naviguer beaucoup plus sereinement sur Internet. Alors pour ça, il n'y a rien de compliqué. Si tu suis un blog, si tu suis une chaîne YouTube, si tu suis un podcast, tu peux tout simplement trouver le flux RSS. Alors le flux RSS, c'est tout simplement une adresse URL et tu rajoutes, là je ne sais pas, il faut regarder, tu ferais une recherche sur Google, mais tu rajoutes un petit slash avec RSS au bout et comme ça, directement, tu auras le flux RSS. La deuxième chose qu'il te faut, c'est un lecteur de flux RSS. Alors la plupart des gens utilisent leur boîte mail. Et moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'utiliser un lecteur de flux RSS tout simplement parce que le problème avec la boîte mail, c'est que tu vas recevoir des messages de part ou des messages par rapport à ton travail, par rapport à tes abonnements, par rapport à tes factures, bref, par rapport à ta vie professionnelle, etc. Et du coup, tu ne seras pas vraiment serein. Je pense qu'il faut vraiment créer une ligne de démarcation entre les choses professionnelles et les choses éducatives, les choses dont on se sert pour apprendre des choses. C'est pourquoi c'est beaucoup mieux d'avoir un lecteur RSS qui est séparé de notre boîte mail finalement. Donc vraiment, si tu veux utiliser cette technologie, je te répète, il te faut tout simplement essayer de trouver le flux RSS de n'importe quelle source, les choses que tu aimes. Par exemple, ça peut être un blog, un podcast, une vidéo YouTube et tout simplement d'ajouter tout ça dans un flux RSS, dans un lecteur de flux RSS. Comme ça, tu mets ça sur ton téléphone, sur ton iPad, tu mets ça sur ton ordinateur et comme ça, tous les matins ou tous les soirs, il te suffit de cliquer sur ton lecteur de flux RSS et comme ça, tu as tous les derniers newsletters, toutes les dernières vidéos, tous les derniers podcasts ou les derniers articles qui arrivent directement à toi et ça te permet de gagner un temps considérable dans tes apprentissages. Et vraiment, comme je le dis qu'un soir dans toute cette vidéo, ça te permet de non pas perdre ton énergie, ton temps, à aller chercher l'information, à trier toutes les pubs, à trier sur Google les choses qui sont utiles, les choses pas utiles, mais vraiment d'abord que ce soit vraiment l'information qui vienne à toi. Tu sais, c'est un peu comme au début du XXI siècle où tu avais ces petits livreurs de journaux qui étaient sur un vélo et qui lançaient comme dans les films américains, qui lançaient le journal directement à ta porte. Et bien là, c'est exactement le même principe. Au lieu d'aller tous les jours au bureau de tabac, au lieu de perdre ton temps, aller au café du coin pour essayer de trouver le journal qui te plaît, et bien là, tout simplement, tu reçois toutes ces informations qui t'intéressent directement, elles te parviennent à toi, elles arrivent directement à ton cerveau et toi, tu n'as plus qu'à assimiler tout ça. Et c'est vraiment pourquoi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pourquoi, si tu utilisais avant des flux RSS, mais si tu as perdu un peu cette habitude parce qu'avec YouTube, avec les podcasts, on a un peu perdu cette habitude, ou si alors, tout simplement, tu n'as jamais utilisé ces flux RSS et que tu veux vraiment, tu te rends compte par toi-même des fois, tu croules un peu sous le poids de toutes ces nouvelles informations qui te parviennent à chaque instant, chaque seconde, et bien tu peux essayer, tu verras que ça te permettra vraiment encore une fois de naviguer Internet beaucoup plus sereinement et vraiment de faire le tri un peu dans Internet, de filtrer et de ne garder que les choses qui t'importent vraiment, les choses qui pourront t'aider à atteindre ce objectif d'apprentissage, les choses qui te passionnent, bref, les choses qui te permettent vraiment, qui répondent à tes besoins et à tes attentes. Voilà, c'est cette petite astuce que je voulais te partager aujourd'hui. Et si tu veux, d'autres astuces de ce genre. Si tu veux apprendre à booster tes facultés cognitives et mentales, si tu veux apprendre à acquérir une compétence en un temps record, si tu veux apprendre à apprendre une langue étrangère, ou si tu veux apprendre tout simplement à atteindre n'importe lequel de tes objectifs en un temps record. Comme je dis souvent, ce n'est pas dans mes vidéos que je donne le plus de mes conseils. Ce n'est pas là que je suis le plus actif. Bien que je ne suis pas mal actif, mais c'est vraiment dans mes mails où je donne mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, où je donne vraiment toutes les informations qui permettent à chacun de devenir un ou une super apprenante. Alors, si tu ne reçois pas encore mes mails privés tous les matins dans ta boîte mail à 9h, tu peux le faire pour ça, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo et comme ça de donner ton adresse mail. Et comme ça, on se retrouve dès demain à 9h dans un nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales et pour atteindre n'importe quel objectif d'apprentissage en un temps record. Donc, nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas. Rien n'est impossible à qui c'est à prendre.